Musique Il arrive parfois qu'on ait d'importants trésors juste sous le nez. C'est le cas de cette nouvelle espèce de dinosaure à cornes, maintenant bien en vue à la Galerie des fossiles Talismans Énergie du Musée canadien de la nature. Nommé Cosmosaurus irvinensis, ce dinosaure errait dans l'Ouest canadien il y a plus de 70 millions d'années. Le squelette a été déterré en 1958 en Alberta. On l'a identifié sur les lieux comme étant un genre de casmosaur et scellé dans un sarcophage en plâtre entreposé dans les collections du musée. 40 ans plus tard, le personnel du musée a ouvert le sarcophage et découvert l'inattendu. Le dinosaure a de grandes ouvertures au crâne. Des recherches plus poussées ont révélé qu'il s'agissait d'une toute nouvelle espèce de casmosaur. Aujourd'hui, les visiteurs du musée peuvent visiter la Galerie des fossiles pour voir le squelette presque complet et une animation en trois dimensions du retour à la vie du casmosaurus irvinensis. Ceci était l'un des trésors du Canada. Partagez les vôtres! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada